Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo au sujet de la souffrance. Alors, je te fais un résumé de plusieurs discussions que j'ai eues au cours de ces derniers jours à propos de la souffrance. Il y a plusieurs personnes avec qui j'en ai discuté qui m'ont dit mais tiens, c'est quand même fou, pourquoi est-ce qu'on est obligé de souffrir, pourquoi est-ce que c'est obligé de faire aussi mal quand on évolue et quand on est en train de passer à un level supérieur dans notre vie. Et le résumé que je te partage ici de toutes ces discussions, c'est en fait que c'est pas possible d'évoluer dans ta vie, c'est pas possible de passer au step supérieur quelque part, là où ton âme t'appelle, là où vraiment il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vient te chercher et qui te dit bon ben maintenant c'est bien, on était à un endroit A et il est temps de passer à l'endroit B, c'est pas possible de faire ce saut-là sans souffrance. Simplement parce que la souffrance ça va être, alors c'est très bizarre, je sais que ça va en hérisser plus d'un et voilà, tant pis, voilà, si t'es pas prêt à entendre ça, c'est pas grave, c'est que c'est juste peut-être pas le bon moment pour toi, donc passe peut-être à autre chose, mais si tu peux, essaye quand même d'entendre ça. Et voilà, cette souffrance c'est un cadeau en fait, parce qu'elle va te forcer à faire quelque chose, elle va te forcer à regarder, mais droit dans les yeux, ce qui te blesse, ce qui est douloureux et ce qui a modifié à l'intérieur de toi, ce qui demande à être vu et à être transformé. C'est un petit peu, si je te prends un parallèle un peu foireux comme d'habitude, si t'es sur ma chaîne, tu sais que les parallèles et les métaphores un peu hors normes, c'est mon truc. C'est un peu comme si t'étais dans un bain et au bout d'un moment, t'as sûrement déjà vécu ça, ton bain il devient tiède, voire tiédasse. Et en fait, à ce moment-là, tu vas te trouver face à un espèce de dilemme, tu vas être dans ce bain tiède qui commence à devenir trop froid pour que tu restes dedans et donc ça devient inconfortable, mais pas suffisamment. Donc tu te dis, là il serait peut-être temps de commencer à envisager de sortir du bain. Et l'extérieur où tu sais que si tu sors, là ça va cailler en fait, tu vas avoir super froid, ça va être vraiment désagréable, le froid il va te mordre d'autant que tu as la peau mouillée et ça ne va vraiment pas être agréable. Et que tu sais que cette étape-là, c'est une étape de transition, tu ne vas pas rester dans ta salle de bain à être trempée, tu vas te sécher rapidement et puis tu vas être dans un état de confort plus grand. C'est-à-dire que tu ne seras pas dans ton bain tiédesse, tu ne seras pas dans le froid mordant, tu vas être dans, je ne sais pas, ton pull, ton pyjama, quelque chose de doux, de chaud qui sera mais 10 000 fois confortable. Et pour pouvoir obtenir ce 10 000 fois plus confortable, il va falloir passer par des étapes qui sont incontournables, qui sont, tu sors du bain et puis ensuite tu passes par le froid parce qu'il faut te sécher, parce que c'est l'étape, tu ne vas pas sauter dans ton pyjama trempé, ce n'est pas possible. C'est un petit peu pareil quand tu as cet appel de l'intérieur qui te dit, ok, on est à un endroit dans notre vie et il faut passer à un autre endroit, ça va te demander d'oser quitter cet endroit A, de passer par une transition qui est chaotique, qui est inconfortable pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus confortable derrière et où tu te sentiras plus à sa place, à ta place où ça aura du sens, où tu vas vibrer beaucoup plus. Et donc, si je pense parallèle là, ça va être la même chose dans ta vie. Si tu restes dans l'étape bain tiédasse, ça va être de plus en plus inconfortable simplement parce que la vie, l'univers, tu mets le mot que tu veux dessus, ton âme sont juste en train de te faire comprendre que tu n'es pas à la bonne place. Quand tu as une blessure émotionnelle de type abandon, trahison, rejet, humiliation ou injustice, c'est pareil. Tu vas avoir tous des signaux quelque part, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des situations dans ta vie qui vont arriver et qui vont pointer du doigt ces blessures. Et au début, tu vas voir que ce n'est pas trop douloureux. Donc la vie, elle est toujours cool en fait. On se dit souvent, tiens, pourquoi est-ce que je suis obligée de souffrir ? C'est quand même dingue cette histoire, on ne sait pas faire autrement. Mais en fait, la réalité, c'est que ça s'est passé autrement avant. Mais peut-être que ce n'était pas suffisamment pénible pour que tu prêtes attention à ce qui était en train de se passer à l'intérieur de toi et que tu le modifies. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la même chose que le bain. Le bain refroidit en fait. Et là, c'est devenu plus inconfortable. Voir quand tu es dans un bain glacé, c'est franchement désagréable. Et donc en fait, c'est vraiment ça que cette métaphore, elle t'invite à faire. C'est que si tu es face à une de tes blessures, par exemple, et que quelqu'un vient la réveiller, tu peux en vouloir à la personne. Ok. Mais tu vas voir que si tu skippes cette personne de ta vie, si tu la mets à part, il y a d'autres choses qui vont venir la réveiller. Simplement parce que ce n'est pas la personne qui est responsable de la blessure que tu as. la blessure, elle est là et elle vient juste la réveiller. Et donc l'idée, c'est que si tu te trouves face à ça, tu sais bien que moi j'aime bien tout ce qui est plutôt solution, plutôt efficace. Et donc, ce que je t'invite à faire, si tu veux pouvoir sortir rapidement de là, c'est regarde dans quel bain tu es, regarde où tu en es et qu'est-ce qui est inconfortable pour toi dans cette situation, qu'est-ce qui te fait souffrir, qu'est-ce qui est douloureux. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu tournes ton attention à l'intérieur de toi. Ne va pas chercher une réponse à l'extérieur. La réponse, elle se trouve à l'intérieur de toi. Tu dois pouvoir tourner ton attention sur ce qui est douloureux et le regarder en face. Et oui, tu vas peut-être constater que tu te sens abandonné, que tu trouves que la situation est injuste, que tu te sens rejeté. Il peut y avoir mille choses qui apparaissent à ce moment-là. Une fois que tu prends conscience de ça, demande-toi finalement, qu'est-ce qui te retient dans cette situation ? Qu'est-ce qui t'empêche de modifier les choses et de créer une vie qui te ressemble, de créer une autre réalité que celle que tu vis ? Peut-être que tu es attaché à certaines situations, peut-être que tu es attaché, j'en parlais justement, peut-être que tu es attaché à ne connaître que la souffrance dans ta vie. Peut-être que tu as toujours connu ça. Et donc, tenter le bonheur, tenter le confort, tenter une vie joyeuse, c'est ce que tu veux peut-être. Mais il y a peut-être une part de toi qui est complètement flippée à l'idée de tester ça simplement parce qu'elle ne connaît pas. Et que même si c'est quelque chose que tu désires fortement, étant donné que tu ne connais pas et que c'est juste l'inconnu, ça fait peur et il y a une partie de toi peut-être qui freine. Si c'est le cas, ne reste pas là-dedans tout seul. Enfin, fais-toi aider. Moi personnellement, je me fais aider pour traverser ce genre de situation. Je me fais coacher, je me fais suivre, je ne reste pas toute seule. Et donc, ici, clairement, moi j'offre des solutions pour t'aider. Mais il n'y a pas que moi. Enfin, trouve quelque chose qui te convient mais ne reste pas là-dedans en te disant ben non, je ne peux rien changer à la situation et de toute façon, ma vie a toujours été comme ça. Et donc, comme elle est toujours comme ça, ben tant pis, je vais continuer une vie comme ça. Mais non, enfin tu peux, moi après, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. Mais si tu fais ça, c'est comme si tu disais ben mon bain a toujours été froid et donc tant pis, je te reste dans mon bain froid. Ben tu peux, mais ça va être de plus en plus désagréable. La vie, elle va venir te réveiller. Alors, il y a certaines personnes qui mettent en place un système de défense qui consiste à s'isoler de plus en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas être confronté à quelque chose d'extérieur qui va venir te secouer un peu, qui va venir pointer du doigt là où il y a des choses à modifier, là où il y a des choses à aller nettoyer, à aller visiter, à modifier dans ton comportement de toi à toi-même ou face aux autres. Eh bien, ce système de défense consiste à simplement s'isoler, s'isoler, s'isoler de plus en plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben tu vas avoir une vie qui va être complètement déserte, qui va être vide. Alors oui, tu vas plus être trop challengé par l'extérieur, peut-être. Tu vas peut-être avoir une vie bien confortable dans le sens où ben on va plus venir trop réactivité blessure. Mais tu vas voir que ça non plus sera pas très confortable parce que tu vas tu vas te couper complètement de l'extérieur, tu vas te couper de toi et tu vas te couper de toute possibilité d'évolution. Et donc, qu'est-ce que ça va donner au final ? Ben ça va donner une vie qui n'a plus trop de sens, une vie qui est fade, une vie qui est plate. Et en fait, tu vas voir que ça, ben ton âme, elle va pas trop trop aimer parce qu'elle, elle est venue pour expérimenter des choses, elle est venue pour évoluer et elle est venue aussi pour se débarrasser de tous ces trucs qui sont lourds pour elle et que, ben, elle est invitée à dépasser, elle est invitée à pouvoir nettoyer. Et si tu ne suis pas cet appel de l'intérieur, tu vas être dans un inconfort permanent, soit une tristesse permanente, une espèce de mélancolie qui va être là en teinte de fond dans toute ta vie. Tu vas trouver que la vie c'est mélancolique et tant pis, on fait avec et enfin, non, t'es pas obligé. Tu peux, mais t'es pas obligé. ou bien tu vas avoir une teinte de fond qui est une teinte de colère qui va être tout le temps limite, comment dire, le couvercle va être mis mais dès qu'il y a un truc qui va venir frôler le couvercle, tu risques d'exploser ou t'emballer. Et donc, tout ça, c'est des indices qui viennent vraiment t'inviter à modifier les choses à l'intérieur de toi. Donc, le premier truc que tu peux faire, c'est t'arrêter et regarder quand ça pique et va voir pourquoi ça pique. Va voir qu'est-ce qui te fait souffrir. Tourne ton attention à l'intérieur et prends conscience de, ok, dans quel bain est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui me fait souffrir ? Qu'est-ce qui est pénible ? Etc. Le deuxième truc que tu peux faire, c'est du coup te demander si tu es outillé pour faire ça et voir quels sont les outils que tu peux avoir à ta disposition pour pouvoir modifier les choses. Et la troisième chose, c'est fais-toi accompagner parce que dans ce cheminement, c'est pas toujours évident de pouvoir avancer seul, c'est pas toujours évident de pouvoir trouver le recul nécessaire ou en tout cas avoir un autre angle de vue pour pouvoir considérer les choses. N'hésite pas, si tu connais quelqu'un qui est dans ce genre de situation, qui est dans un bain tiède et qui ne sait pas comment en sortir, à pouvoir partager cette vidéo. Là-dessus, moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.